Alors aujourd'hui, être féministe, c'est pas normal, je pense. C'est-à-dire que c'est presque un gros mot, être féministe. D'ailleurs, on le voit, dès que beaucoup de femmes politiques, d'artistes, se font des sorties publiques pour quand même affirmer que je ne suis pas féministe. Non, non, mais surtout, je ne suis pas féministe. Récemment, à Cannes, il y a eu une actrice, que vous ne citerez pas, qui a dit ça, que c'était éculé ou je ne sais pas quoi, arriéré, d'être féministe, etc. Donc non, ce n'est pas une norme. Les femmes de notre génération ne le sont pas de facto, même si elles ne se rendent pas compte qu'il y a plein de choses qu'elles font, qu'elles trouvent normales, qu'elles revendiquent parfois, mais en fait qui sont à des acquis du féminisme. Donc il y a une sorte d'entourloupe là, où on occulte l'origine de ces libertés, qui est le combat des féministes. Et on dit aujourd'hui que les féministes, quand même, c'est vraiment... Enfin, voilà, c'est passéiste, on n'a plus besoin de ça. Bon, puis de toute façon, toujours, les féministes ont été insultées, traitées, alors soit de mal baisées, de sorcières, d'hystériques, tous les combats... Même les suffragettes, on leur disait que c'était des mal baisées hystériques. Donc ça n'a rien à voir avec des mouvements comme les chiennes de garde ou les fémenes. C'est de tout temps, on a dit ça. Dès que le féminisme est apparu... Quelles que soient les revendications, ça va être humilié. Enfin, je ne sais pas comment dire. Donc après, voilà, par exemple, le fait qu'on enlève mademoiselle des formulaires administratifs, tout le monde est là à faire de l'ironie, à se moquer, à dire qu'il n'y a quand même rien d'autre à faire aujourd'hui pour les femmes. Sauf que oui, tout ça, c'est... Plein de choses sont en cours pour les femmes. Mais n'empêche qu'on mettrait autre chose sur le devant de la scène, ce serait aussi insulté, ce serait aussi méprisé. Et en même temps, on met ça sur le devant de la scène parce que c'est hyper... Ça a l'air ridicule. Ridicule, voilà. Donc on ne va surtout pas parler de tout ce que font les associations sur le terrain, de tout ce que font les femmes... Les plannings familiaux. Les plannings familiaux. Toutes les politiques, les femmes politiques et hommes, certainement, qui sont engagées dans cette cause-là. Ça, bon, on ne va pas trop en parler parce qu'en fait, voilà, ça a de la valeur. Donc c'est beaucoup plus facile de réduire à rien le fait d'enlever mademoiselle des formulaires. Donc, ouais, être féministe, c'est peut-être vivre avec une forme de conscience ou d'alerte. Voilà, c'est regarder le monde quand même en étant un petit peu à l'écoute des inégalités, à l'écoute des différences, à l'écoute des privations encore de liberté. Moi, je pense que j'ai hérité d'une colère maternelle, et peut-être une colère maternelle qui ne se traduisait pas par du militantisme parce que ma mère est plus jeune que la génération de 68. Elle venait, voilà, c'était milieu militaire, catholique, bourgeois, enfin, bon, vraiment, où la femme, voilà, c'est pas du tout... Enfin, elle est gentiment à la maison, etc. En l'occurrence, sa mère, à elle, à partir de la seconde, son père l'empêchait par différents moyens d'aller à l'école parce que bon, quand même, ça ne sert à rien qu'une fille aille à l'école. Donc moi, je ne sais pas dans quelle mesure j'ai porté ça. Ma mère, elle a eu des expériences où je pense qu'elle a ressenti qu'être une femme, ce n'était pas pareil qu'être un homme, mais que pour elle, ça ne s'était pas encore manifesté, traduit. Je pense que ça restait à l'état de colère. Donc c'était plutôt un truc intérieur et qui pouvait se retourner, d'ailleurs, contre elle. Mais après, moi, je ne sais pas, je me faisais la réflexion que même petite, on apprend la grammaire et on apprend le masculin l'emporte dans la langue française. Et alors moi, ça me sidérait. Mais c'est des petits trucs bêtes, mais n'empêche qu'on pense dans notre langue. Donc moi, je pense dans une langue où le masculin l'emporte. Alors avec ça, c'est bon, c'est réglé. Alors qu'aujourd'hui, je le sais, ça n'a pas toujours été comme ça. C'est une règle qui a été définie a posteriori. Avant, c'était le nom, la proximité. Ce n'est pas du tout. Donc ça a été une décision d'homme de se dire que le masculin l'emporte. Tout comme d'évincer de la langue française des noms de métiers qui existaient aux féminins, mais on les a enlevés. Aujourd'hui, on essaie de les remettre en circulation et on dit mais quand même, c'est moche. C'est moche. Tout est moche quand c'est féminin. C'est incroyable. Et du coup, moi, je pense que c'est tout ça où je me suis dit et puis je pense que c'est souvent des colères où après, on a envie de se questionner, de s'intéresser. C'est pareil. Au bac de français, on a toutes les deux fait un premier terminal littéraire. On n'étudie que des hommes, comme s'il n'y a aucune femme qui a écrit des bouquins. Et c'est vrai que moi, très vite, je ne sais pas, ça m'a intéressé de lire Colette, Virginia Woolf, je ne sais pas, tout ce que je pouvais trouver d'auteur-femme, d'autrice, j'avais envie de les lire parce que je me disais mais ok, il y a plein d'hommes dont j'adore les écrits, il n'y a pas de soucis avec ça. Mais je me disais, en fait, je pense qu'il y a aussi des femmes qui ont écrit et j'ai envie, moi, de lire ce qu'ont écrit ces femmes-là parce que... Voilà. Moi, le féminisme, c'est une histoire de famille parce que ma mère, elle se dit féministe, elle a fait les manifs et puis elle a eu une vie un peu typique des femmes de sa génération féministe, c'est-à-dire faire des gosses mais en même temps travailler comme une folle, elle est prof à la fac, etc. Donc, elle était presque fière de dire que nous, on mangeait des petits pots et des surgelés, enfin, il y avait presque un truc revanchard, quoi, dans sa façon de nous élever. Et alors, moi, je ne l'ai jamais vraiment remis en question, je ne lui en veux pas du tout, contrairement à plein de filles de féministes qui disent que leur mère n'était pas assez présente, qui leur reprochent de ne pas s'être assez occupée d'elle, etc. D'ailleurs, ça donne lieu à ce mouvement réactionnaire, mais je veux dire, ce mouvement de réaction, en tout cas, qui est retour aux couches lavables, retour à l'allaitement prolongé, etc. Ces filles de féministes qui sont en réaction, quoi. Donc, moi, c'est plus... J'ai été élevée comme ça, dans cette valorisation-là du féminin, enfin, de ma mère que je voyais bosser, que je voyais mener de front sa vie de famille et sa passion, parce que c'est un métier de passion qu'elle a choisi. Et puis, aussi, surtout, le sentiment d'injustice, en fait, c'est plus que juste les inégalités hommes-femmes. Ce qui me travaille, c'est les injustices, quoi, sociales. Et c'en est une, en fait. Le fait que les femmes ne soient pas traitées comme les hommes, c'en est une, mais il y en a plein d'autres. Et en plus, aujourd'hui, il y en a vraiment beaucoup, quoi. Et dangereusement, ça ne s'améliore pas du tout. Donc, oui, c'est plus une espèce de conscience politique qui emprunte ce chemin-là, parce que c'est facile de parler de ce qu'on connaît aussi. C'est plus facile de parler de ce qu'on connaît, de ce qu'on a vécu, de ce qui nous touche personnellement, que de tout d'un coup prendre la parole pour, je ne sais pas, les femmes en Afrique, ça serait plus... les femmes excisées, je ne sais pas. Ça serait plus compliqué, quoi. Donc, nous, on parle avec Tiffaine de ce qu'on a vécu et on voit comment là-dedans, il y a des inégalités, il y a des conflits, il y a des problèmes, quoi.